Printemps 1974, le petit village allemand de Langenboi est pris d'assaut par la presse internationale. Les journalistes se bousculent pour être témoins d'un événement politique sans précédent. Le dissident Alexandre Solzhenitsyn, virulent critique de la mainmise de l'État sur la culture, vient d'être expulsé d'Union soviétique. Il trouve refuge dans la maison de campagne du prix Nobel de littérature Heinrich Böhl. Alexandre Solzhenitsyn espère qu'à l'Ouest, il pourra jouir d'une liberté culturelle totale. Il ne sait pas que de puissants services secrets sont aussi à l'œuvre de ce côté du rideau de fer pour contrôler le monde de la culture. La CIA s'intéresse à Heinrich Böhl, l'hôte de Solzhenitsyn, et use d'un réseau d'influences secrets pour s'attacher ses services. La CIA recrute des représentants de l'élite culturelle occidentale et les utilise pour mener sa guerre froide culturelle. Écrivains, plasticiens, musiciens et compositeurs, tous sont mis à contribution par les services secrets américains. La CIA prête une attention particulière à l'accueil de Solzhenitsyn par Heinrich Böhl. Je me souviens très bien du jour où Solzhenitsyn a été déchu de sa nationalité et expulsé d'Union soviétique. Je prenais les appels dans le bureau de mon oncle à Cologne. En fin d'après-midi, un employé du ministère des Affaires étrangères a appelé pour dire que la première personne que Solzhenitsyn désirait rencontrer à son arrivée à l'Ouest, c'était Heinrich Böhl. Heinrich Böhl, vous a-t-il jamais laissé entendre que la présence de Solzhenitsyn en Allemagne et chez lui pouvait avoir été orchestrée par les services secrets ? Non, jamais. Au cours de ses voyages en Yougoslavie avec le président Tito, Böhl est honoré comme l'ambassadeur d'une littérature indépendante de l'appareil d'État. Les interlocuteurs communistes de Böhl ignorent sûrement que les rapports de voyages de l'écrivain sont transmis au service secret ouest-allemand et américain, via une organisation chapeautée par la CIA, le Congrès pour la liberté de la culture. In Berlin traf sich die geistige elite von vier continenten zum Kongress für kulturelle Freiheit. Der bedeutende italienische Schriftsteller Ignacio Silone und Sidney Hook, Philosophie-Professor an der Universität New York. Die dreitägige internationale Arbeitstagung fand ihren großen Abschluss in einer öffentlichen Kundgebung am Funkturm unter dem Motto «Freie Kultur in einer freien Welt». Der englische Schriftsteller Arthur Köstler sagte abschließend, es sei an der Zeit der Neutralität Lebewohl zu sagen. Die intellectuellen des Westens haben ihre defensiv-positionen verlassen. Freunde, die Freiheit hat die Offensive ergriffen. L'offensive du Congrès pour la liberté de la culture commence fin des années 60 à Cologne, ville où réside Heinrich Böhl. C'est d'ici que l'organisation de façade de la CIA lance ses filets dans tout le pays. Le responsable secret du Congrès à Cologne est l'éditeur Josef Kasparvitsch, ancien fonctionnaire de la culture sous le régime nazi. Il y fonde une maison d'édition, Kipanoyer Undwitsch, qui propose un catalogue prestigieux. Plusieurs livres comportaient des zones d'ombre, non pas quant à leur contenu, puisque tout un chacun pouvait les lire, mais au niveau de leur financement. Il s'agissait d'ouvrages volumineux, dont la traduction avait dû coûter très cher. Or, il est peu probable que Josef Kasparvitsch avait les moyens à l'époque de proposer ses livres dans son catalogue sans un financement extérieur. Qui a pu financer l'édition de ses livres ? La plupart d'entre eux provenaient des Etats-Unis. On songeait donc naturellement à une source américaine. Et on murmurait, sans le dire ouvertement, que le financement provenait de la CIA. Pourtant, Heinrich Böll a choisi Witsch pour éditer ses livres. Oui, il a choisi Witsch et il lui est resté fidèle jusqu'à sa mort. Les deux hommes étaient amis, ils étaient très proches l'un de l'autre. Mais j'ignore dans quelle mesure Witsch a mis Heinrich Böll dans le secret du financement par la CIA. Et si c'est le cas, comment Böll a réagi ? Je n'en sais rien. Les rapports d'Heinrich Böll sur ses voyages à l'Est parviennent à Witsch et par conséquent jusqu'au service secret. Witsch, ancien membre des SA sous le régime nazi, rencontre des artistes et des journalistes influents dans cette résidence rattachés au Congrès pour la liberté de la culture. Le budget annuel est alloué par une fondation fictive créée par la CIA. Parmi les personnalités que Böll et Witsch rencontrent à Cologne, l'ancien agent des services de contre-espionnage nazi et ancien sous-lieutenant des SS, Berend von Neutbeck, l'ancien agent provocateur de la Gestapo, Hans Otto Weizmann, et la première garde des journalistes de la radio et de la télévision allemande. Qu'avaient donc en commun ces gens de lettres et ces auteurs de premiers plans ? Ils partageaient tous le même objectif que le Congrès, à savoir la liberté culturelle. Tous n'étaient pas artistes, mais tous étaient impliqués d'une manière ou d'une autre dans la politique culturelle. Et nous étions témoins devant notre porte de ce qui arrive quand on ne se bat pas pour la liberté. Ça commençait à l'Est de l'Allemagne. N'aurait-on pas pu faire la même chose au sein d'un parti politique ? Je ne crois pas. Les partis politiques n'ont pas pour principal objectif la sauvegarde de la culture, même si c'est inscrit dans leur programme. Les partis politiques ont quantité d'autres objectifs. Leur risque aurait donc été qu'un tel choisisse tel parti, un tel tel autre, et qu'au final on se déchire au lieu de s'unir. Vous souvenez-vous d'une action relative à la politique culturelle du Congrès qui a été couronnée de succès ? Oui, une de nos actions menée en 1961. Après la mort de Boris Pasternak, le régime soviétique a fait arrêter Olga Ivinskaya, la muse de l'écrivain, sans doute pour lui faire payer les méfers reprochés à son compagnon décédé. Notre centrale de Paris nous a fait parvenir un texte, en me demandant de le faire signer par des personnalités importantes et de le publier. J'ai appelé Böhl, qui faisait partie du Congrès, et je lui ai lu le texte. Je lui ai demandé s'il acceptait de le signer, et il a répondu, évidemment, et le texte a été publié. Un peu plus tard, au milieu des années 60, on a appris que la centrale parisienne du Congrès était financée en grande partie par la CIA. Le soupçonniez-vous ? Non. Nous étions tous financés par la CIA, mais nous ne nous en doutions pas. Nous recevions de l'argent de la fondation Ford, laquelle était en réalité financée par la CIA. Cela dit, si je l'avais su à l'époque, cela ne m'aurait pas choqué. Et je me serais dit, la CIA dépense enfin son argent pour une noble cause. Des sommes colossales sont engagées pour influer sur l'art et la culture européens, et pour financer des congrès très onéreux, telles cette grande manifestation à Berlin-Ouest. Elles sont versées via des dizaines d'institutions américaines, comme la Fondation Farfield de New York. Ces fondations font transiter l'argent de la CIA à la centrale européenne du Congrès pour la liberté de la culture, basé à Paris. Témoignage de Tom Braden, ex-agent de la CIA. Nous prenions contact avec une personnalité très riche de New York. On lui disait qu'on voulait créer une fondation. On lui expliquait nos objectifs, et on lui demandait de garder le secret. La personne s'en pensait d'accepter. On éditait du papier à son en-tête, et voilà, la fondation a été créée. C'était un dispositif très simple. Les fonds dispensés par la CIA sont avant tout destinés à alimenter la gauche anti-stalinienne. La maison d'édition Witsch s'impose tout naturellement. Le catalogue répond aux exigences de la CIA, un cercle d'écrivains restreints, mais extrêmement influents. Les auteurs doivent se faire les apôtres de la liberté individuelle et des valeurs libérales. La critique envers les États-Unis est tolérée, mais elle ne doit pas être trop virulente, ni s'accompagner de sympathies communistes. Carole Ashtern, ex-agent américain et ami de Böhl, travaille alors comme lectrice. La CIA recherche des intellectuels indépendants de l'appareil politique de leur pays, afin de les mobiliser en faveur des intérêts américains. Heinrich Böhl a le bon profil. Monsieur Witsch m'a appris que Heinrich Böhl a décliné le poste de président du groupe de Cologne, mais qu'il participera pleinement aux activités du Congrès. Je poserai la question à Böhl. Dans la lutte contre la dictature culturelle communiste, nous sommes tous dans le même bateau. Böhl est considéré comme un modèle. C'est un modéré de gauche, anticlérical, et il prône les valeurs occidentales. Il avait le profil exact recherché par la CIA pour réussir son ambitieux programme d'infiltration de la totalité du milieu culturel de gauche en Europe. Un programme qu'elle avait lancé à la fin des années 40. Et quels étaient ses objectifs ? A l'aide de fonds et de moyens secrets, a mené les intellectuels européens critiques et socialement engagés à diffuser l'idéologie américaine. Ou bien, comme le formule une directive de la CIA, telle une araignée dans sa toile, contrôler l'ensemble de la vie culturelle européenne afin qu'elle ne s'oppose pas à la libre entreprise et à l'économie de marché propre au système américain. Tom Braden, ex-responsable de la CIA, considère cette action culturelle secrète comme un service rendu à la liberté. Nous voulions unir les écrivains, les musiciens, les peintres, ainsi que leur public. Des gens comme vous et moi, qui vont au concert et visitent des expositions afin de montrer que l'Europe de l'Ouest et les États-Unis étaient très attachés à la liberté d'expression ainsi qu'à l'accomplissement intellectuel. Et qu'ils refusaient d'imposer aux intellectuels et aux artistes des diktats quant à ce qu'ils devaient écrire, dire, faire ou peindre, comme c'était le cas en Union soviétique. Par l'entremise de sa fondation de façade, la CIA entame en 1952 son offensive européenne avec un programme culturel des plus fastueux. L'Orchestre symphonique de Boston ouvre à Paris le festival du XXe siècle en présence du président de la République Vincent Oriole. Après le Sacre du printemps de Stravinsky, les musiciens interprètent des œuvres de William Watson et de Alban Berg. La campagne américaine pour la promotion de la musique atonale et de la peinture abstraite commence au Théâtre des Champs-Élysées, un édifice de 1913 orné de fresques suaves. Le financement occulte de cette manifestation est assuré par la CIA et le Congrès pour la liberté de la culture. C'est une manifestation assez impressionnante, fastueuse, d'ailleurs, qui a été critiquée parce que dans un pays qui se relevait de la guerre comme la France de l'époque, c'était peut-être un petit peu trop fastueux, mais la pointe était très claire. C'était deux choses. D'une part, soutenir l'art moderne contre le dénigrement et même les attaques contre l'art moderne dans la musique, dans la peinture, etc., qui venait aussi bien du nazisme que du communisme à l'époque. Et deuxième message, tout aussi important, c'est de montrer que les États-Unis n'étaient pas seulement un pays de culture de masse, de Coca-Cola et de musique vulgaire ou populaire, mais qu'elle était le support de la modernité astaxique. La campagne culturelle que la CIA mène en Europe est étrangement en contradiction avec la sensibilité culturelle qui prévaut aux États-Unis. Aux États-Unis, ces artistes et ces scientifiques font l'objet de poursuites et d'accusations, comme en témoigne cet article paru dans l'hebdomadaire Life. Leurs idées ne sont pas conformes à la politique en vigueur. Également au banc des accusés, Thomas Mann. L'antenne allemande du Congrès pour la liberté de la culture considère Thomas Mann comme un ennemi de la modernité occidentale. Par égard envers nos amis américains, Thomas Mann, écrivain allemand et prix Nobel de littérature, ne peut être invité au festival du XXe siècle de Paris. Les opinions de Thomas Mann sont incompatibles avec le plan d'action du Congrès et ses objectifs politiques. C'est de construire une communauté intellectuelle euro-atlantique. Et troisièmement, c'est de trouver les moyens d'établir avec les créateurs qui sont soit dans les démocraties, essentiellement dans les démocraties populaires d'ailleurs, d'Europe centrale, des voies d'échanges intellectuels authentiques, non bureaucratisés et non pollués aussi par la lutte idéologique. Je dirais que le Congrès pour la liberté de la culture, en résumé, ce sont les belles années de l'Amérique libérale de l'après-guerre. Les belles années de l'Amérique libérale de l'après-guerre sont organisées par la centrale parisienne du Congrès pour la liberté de la culture. Et ce sont en réalité les Européens qui mettent la main à la poche. En contrepartie des produits américains apportés dans le cadre du plan Marshall, ils doivent placer la contre-valeur en monnaie nationale sur un compte spécial. C'est avec les fonds de ce compte que la CIA finance ses opérations en Europe. Dans les actualités, les Européens sont systématiquement présentés comme des mendiants. Across the Atlantic stands a mighty nation and now forging beyond us in wealth and strength. For Europe, harsh was the reality and hard the task of reconstruction. Such was the beginning of the Marshall Plan. And this one simple act of statesmanship promptly evoked another. Swiftly, Europe herself set up an organisation to grasp the helping hand. Le Congrès pour la liberté de l'agriculture a vu le jour peu après le lancement du plan Marshall qui impliquait la constitution par les Européens de fonds de contre-valeur. C'est avec le plan Marshall et les fonds de contre-valeur que nous avons financé le Congrès et d'autres organisations en Europe. Des sommes colossales transitent par la succursale baloise de la Chase Manhattan Bank avant d'arriver à l'hôtel Baltimore de Paris, première base des opérations culturelles de la CIA après la guerre. Les émoluments du personnel hautement qualifié du bureau parisien engloutissent chaque année 200 000 dollars. L'équivalent de 20 000 euros est envoyé chaque mois en Allemagne. Parmi les bénéficiaires, l'antenne allemande du Congrès ainsi que l'éditeur Wittsch et Heinrich Boll. Les archives révèlent que Raymond Aron est une des figures de proue du réseau culturel des services secrets américains et qu'il a bénéficié de leurs dessous de table. Sociologue et philosophe influent, Raymond Aron n'aurait toutefois rien à se reprocher. Il se trouvait en conflit avec des gens qu'il avait accompagnés puisqu'il les avait connus à l'école normale supérieure comme Sartre qui faisait partie des intellectuels de la gauche non communiste qui n'avaient pas pris dans la guerre froide une position militante ouverte contre le communisme. Sartre disposait d'une revue, les temps modernes qui influençaient certaines couches des intellectuels non communistes et comme en Angleterre, le Congrès pour la liberté de la culture avait pour objectif de liquider l'influence de revues qui en quelque sorte empêchaient une partie des intellectuels non communistes de rejoindre le combat pour la défense des Etats-Unis. C'était donc un combat central mais un combat évidemment qui s'accompagnait d'une lutte anticommuniste plus ouverte et pour laquelle Aron a bénéficié d'une des armes essentielles en France du Congrès pour la liberté de la culture c'est-à-dire de la revue Preuve. Sous la direction de Raymond Aron, la revue Preuve lance régulièrement de virulente diatribe contre Jean-Paul Sartre. Les sympathies que Sartre nourrit pour la révolution cubaine sont considérées comme très dangereuses car elles laissent profiler une troisième voie entre Moscou et Washington. La vie privée de Sartre fait également l'objet d'attaques. Preuve surnomme la compagne de Sartre Mademoiselle de Beauvoir une façon de condamner son union hors mariage avec le philosophe. Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre se rendent ici à une représentation de théâtre à Berlin après la guerre. La jeune femme a blâmé les autorités françaises pour leur manque de clairvoyance quant à la vraie nature du régime hitlérien. Ses opposants l'accusent de porter des jugements à l'emporte-pièce. Le couple d'intellectuels ignorent que ces attaques sont financées par la CIA. Les éditeurs de Preuve coordonnent leurs actions culturelles internationales dans des locaux du premier arrondissement de Paris. Station Pyramide 18, avenue de l'Opéra. Ici travaille une équipe d'intellectuels de premier plan sous la houlette de François Bondy, directeur de la revue. Bondy entretient des liens étroits avec l'antenne anglaise du Congrès pour la liberté de la culture. À Londres, le Congrès publie la revue Encounter et produit des films de propagande qui exaltent la liberté. Ce sont ceux qui qui écoutent la voix, qui écoutent la voix, la voix du totalitarisme. Et là, où ces besoins geglaubt wird, est la liberté en danger. de l'Opéra. de l'Opéra. De l'Opéra. Der Staat würde bestimmen, wohin wir gehören und uns festhalten, wo es für seine Pläne notwendig ist. Darum müssen wir zusammenarbeiten als freie Völker et de libres. Orwell mettait en garde contre la toute-puissance de l'État, contre l'ingérence anonyme de ses fonctionnaires dans la vie quotidienne et contre la répression des opinions dissidentes. Or, la CIA intervient justement de façon toute-puissante et anonyme pour réprimer les divergences d'opinion. À l'aéroport Ampelhof de Berlin, QG de la CIA en Allemagne, les services secrets américains emploient plusieurs milliers de collaborateurs. Les dirigeants du Congrès pour la liberté de la culture entament dès 1950 leurs actions secrètes dans ces bâtiments construits sous le régime nazi. Dans le Berlin de l'après-guerre, devenu un véritable nid d'espion, le Congrès n'hésite pas à établir des contacts avec des terroristes en prenant garde que son implication ne soit pas dévoilée. À la tête des actions culturelles du Congrès se trouvaient de brillants intellectuels comme Malvin Lasky, Shepard Stone ou Michael Shosselson. La mission dictée par les responsables des services secrets est claire. Il fallait appliquer les directives de la CIA concernant les opérations secrètes. Ces dernières ne comprenaient pas seulement la propagande, mais toute la palette des sales coups, depuis le sabotage jusqu'à la subversion. Afin de ne pas porter atteinte au prestige des États-Unis, puissance démocratique luttant pour la paix, la planification et l'exécution des opérations devaient être organisées de façon à ce que la responsabilité des autorités américaines ne puisse pas être mise en cause. Qu'est-ce que ça signifiait en pratique ? En pratique, ça allait de la production de livres écrits de toutes pièces pour l'occasion et leur introduction clandestine dans la zone occupée par les soviétiques, aux attentats contre les structures sociales et économiques, jusqu'au recrutement d'agents. Joe Selsen collaborait avec des organisations de façade comme le groupe de lutte contre la cruauté, en réalité un gros puscule anticommuniste, qui, avec l'aide du Congrès, faisait passer du matériel de propagande à l'Est. Ce groupe effectuait aussi de l'espionnage et est également responsable d'un grand nombre d'actions terroristes et d'actes de violence. Les organisateurs américains du Congrès ne dédaignent pas accueillir d'anciens nazis et des artistes au passé peu recommandables pour peu qu'ils puissent servir leur cause. Lorsque le chef d'orchestre, Wilhelm Furtwängler, se voit reprocher son comportement sous le régime nazi, la CIA lui permet de régler l'affaire. Furtwängler fait allégeance à la cause américaine. Les responsables du Congrès protègent également Herbert von Karajan contre les retombées de sa carrière nazie. A New York, ces concerts provoquent un tollé au sein de la communauté juive, en vain. Le Congrès rétorque qu'il s'agit d'une atteinte à la liberté culturelle. Karajan n'est pas le seul à profiter de cette protection. Le comité artistique du Congrès de la CIA comprend l'ancien conservateur du musée berlinois Kaiser Friedrich, ainsi que le conservateur de l'Institut d'art contemporain de Londres et celui du musée national d'art moderne de Paris. Nul ne sait si ces hommes connaissaient la véritable nature du Congrès. En collaboration avec le musée d'art moderne de New York, le Congrès choisit Berlin comme un des centres de la lutte pour la liberté de la culture et de l'art. L'opération est menée comme il se doit dans le plus grand secret et vise des objectifs précis, comme la promotion de l'expressionnisme abstrait en peinture. Selon la définition du président du musée d'art moderne et protecteur du Congrès, ce mouvement est l'art de la libre entreprise. L'artiste du XXe siècle a toujours été un adepte de la libre entreprise. Il se distingue en cela de ses prédécesseurs du XIXe siècle qui dépendaient de l'État, de l'art de salon, des traditions, de l'académisme. L'artiste du XXe siècle a toujours été libre et cette liberté, les artistes américains l'ont découverte avec l'émigration européenne. À New York, les grands artistes européens tels Max Ernst, Masson et Léger étaient tous des hommes libres, ce qui n'a pas manqué d'impressionner leurs homologues américains. Lorsque ces immigrants sont retournés en Europe, les Américains ont tenté de nier leur apport. Ils ont fondé un mouvement qu'ils ont présenté comme étant totalement américain et qu'ils ont baptisé expressionnisme abstrait. Pourquoi ce mouvement artistique est-il né grâce à des moyens clandestins ? D'une façon ou d'une autre, l'art a toujours servi les structures officielles. Que ce soit au XIXe siècle, à la Renaissance ou dans l'Église, l'art a toujours été l'expression de la puissance. La politique s'est toujours servie de l'art pour affirmer son pouvoir. Il est donc tout à fait compréhensible qu'une grande puissance comme les États-Unis se soit servie non seulement des beaux-arts, mais de toutes les formes d'expression artistique afin de forger une sorte d'identité américaine. Grâce au Congrès et à ses organisations apparentées, cette fameuse identité américaine apparaît toutefois comme parfaitement européenne. L'objectif est d'ouvrir à nouveau le marché libre et commun des idées. Pour ce qui est des beaux-arts, il s'agit principalement de peinture abstraite. Les aides versées par le Congrès profitent surtout aux peintres abstraits. Günther Grass, peintre et prix Nobel de littérature, et de ceux qui ne se sont jamais pliés aux directives du Congrès. La tendance prédominante et qui profitait d'aides massives, c'était la peinture non figurative, la peinture informelle. Willy Gros, qui faisait figure de pape de la critique d'art, a particulièrement fait la propagande de ce courant. En revanche, Karl Hofer, ancien directeur de l'école des beaux-arts et peintre que j'admire, a pris position contre ce mouvement. La propagande était orchestrée dans des publications comme le Tagus Spiegel, mais surtout dans Monat. J'ai appris plus tard que la revue Monat, ainsi que des revues similaires comme Preuve en France et Endcounter en Angleterre, étaient toutes soutenues et financées par la CIA. Mais à l'époque, nous ne le savions pas. Toujours est-il que cette querelle nous a incités, nous, les jeunes, à prendre opposition. Moi, par exemple, j'étais pour le figuratif dans le sens où l'entendait Karl Hofer, qui était tout sauf un ennemi du moderne. J'entends par là l'art moderne classique. En revanche, il disait que Kandinsky était un peintre kitsch mortellement bigarré. À l'époque, il nous a dit une chose qui nous a frappés. Il n'était pas du tout étonnant que la mode de la peinture informelle nous vienne des États-Unis, car ce pays aspirait toujours à être plus moderne que moderne. Et il est sans doute vrai que la tendance idéologique de la CIA était de représenter l'aspiration occidentale, les modernes, les modernes d'entre les modernes, et que cette aspiration allait de pair avec la promotion de la peinture informelle. Pour ceux qui étaient attachés à la peinture figurative, comme moi et bien d'autres collègues, cela a eu des conséquences. Ici, à l'Université libre de Berlin, ancien lieu de résidence de Günther Grass, les financements occultes des débats sur la culture sont restés en grande partie secret. Dans les universités de Berlin-Ouest, il était naturel de lire des revues du Congrès pour la liberté de la culture. Écrire pour ces revues était un privilège. Pour Eckehardt Krippendorf, qui deviendra plus tard professeur de politique et de langue, littérature et civilisation nord-américaine, c'est un tremplin qui lui permettra d'entrer dans le milieu du journalisme critique libéral. Krippendorf écrit alors pour Monat, le pendant allemand de la revue française Preuve. Ses éditeurs sont considérés comme libéraux et indépendants. Si la revue Monat se présente comme un forum de débats ouverts, son ouverture est un leurre destiné à appâter les intellectuels. « Appâter les intellectuels, c'est trop machiavélique. Lorsqu'on lit les articles sur le sujet, on ne peut douter qu'il y avait des gens dans l'ombre qui tiraient les ficelles. Mais les grands intellectuels comme Arthur Kessler, Isaiah Berlin et bien d'autres, la crème de l'intelligentsia de l'époque qui participaient, eh bien cela n'était pas corruptible au sens commun du terme. Disons plutôt qu'on les a attirés sur une voie dont ils n'ont plus réussi à s'extirper par la suite. Voilà le danger. Et elle pensait très honnêtement que les États-Unis étaient le pays de la liberté, que ce pays avait libéré l'Europe de l'Ouest et que le communisme, celui de Staline, constituait un véritable danger pour toute politique libérale, toute culture libérale. Cela ne signifie pas pour autant qu'il se soit fait les sbires de la politique américaine. Mais ils le sont devenus de façon objective car ils ne pouvaient pas sortir du piège. Et ils ont pris conscience de ce piège lors de la guerre du Vietnam. Là, ils ont compris où ils avaient mis les pieds. Le piège est posé par le Congrès et financé par la CIA. L'argent profite aux Allemands à Heinrich Böhl, Peter Hartling et à l'éditeur et à l'éditeur du Monat, Jais Rich. Aux Français, René Tavernier et Manes Perber et aux Suisses, François Bondy. A l'italien, Ignacio Silone et aux Britanniques, Stephen Spender. Motifs des versements, frais de voyage pour le Congrès international du Pen Club en Yougoslavie afin de renforcer la présence de l'organisation pilotée par les Américains. Ceux qui appartiennent au réseau du Congrès jouissent d'une attention particulière quand ils désirent se reposer. Ils sont invités à l'hôtel Villa Cerbelloni sur les rives du lac de Combe en Italie. Heinrich Böhl prend également des vacances dans la région mais il n'est pas convié à séjourner là où se détendent ses amis du Congrès. Mary McCarthy écrit à son amie Anna Arendt. On a soudain l'impression de séjourner dans une sorte de Versailles. L'hôtel de luxe accueille la crème des collaborateurs engagés dans le combat pour la liberté culturelle parmi lesquels des confrères de l'antenne italienne du Congrès. Elle est dirigée par un homme de lettres ami du Congrès de Cologne Inacio Silone très apprécié par Heinrich Böhl. En 1950 Silone était un des écrivains italiens les plus connus et appréciés. Ses romans étaient diffusés par milliers d'exemplaires. Il était en Italie ce que Böhl était en Allemagne et Aaron en France. Il avait aussi été un antifasciste. Il était revenu en Italie pour participer aux travaux pour l'assemblée constituante. Il était très connu. Il jouissait d'une grande autorité et était apprécié en Italie comme à l'étranger. Il est donc naturel que le Congrès pour la liberté de la culture se soit tourné vers Ignacio Silone lorsqu'il cherchait un représentant italien influent. Ces dernières années, nous avons appris des éléments que nous ignorions sur l'histoire et la biographie de Silone. Nous savions que Silone avait été communiste de 1921 à 1931 mais pas qu'il avait aussi collaboré pendant ces mêmes années avec la police politique de Mussolini. Il a livré des informations sur l'organisation communiste qu'il dirigeait lui-même. Plus tard, au cours de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il se trouvait en Suisse, il a repris une activité politique en relation avec Alain Doloz et l'OSS, les services secrets américains qui ont précédé la CIA et qui commençaient alors à opérer en Suisse. Silone a travaillé pour la OVRA, la police secrète de Mussolini sous le pseudonyme de Silvestri. En 1956, il devient directeur de la publication de Tempo Presente, la revue du Congrès. Tempo Presente est également financée par les fonds secrets américains. La revue enrichit la palette des intervenants de la centrale parisienne du Congrès. Sous l'instigation de Silone, la revue italienne sollicite ou échange des auteurs avec preuve en France, Monat en Allemagne, Encounter en Angleterre et Forum en Autriche. Opposé à eux, il y avait la revue dirigée par Alberto Moravia qui s'appelait Nuovi Argumenti. Elle rassemblait des intellectuels proches du milieu communiste ou du parti communiste. Pendant de nombreuses années, elle a décrit et expliqué la réalité du monde socialiste en le présentant comme un nouvel objectif de liberté à atteindre. Au cours des années 60, il existait donc deux revues, Tempo Presente, dirigée par Silone et Nuovi Argumenti, dirigée par Alberto Moravia. La première était soutenue par les services secrets américains et les Etats-Unis, l'autre était soutenue par le parti communiste et financée par Moscou. Ces deux revues étaient le symbole de l'antagonisme entre deux mondes culturels et politiques. Lorsqu'Alberto Moravia, opposant du Congrès, ici à côté de son ami Pasolini, commence à écrire des scénarios pour le cinéma, il se retrouve aussitôt dans le collimateur de la CIA. A Paris, à la centrale du Congrès, un autre opposant à l'ingérence culturelle des Américains devient lui aussi suspect, le poète chilien Pablo Neruda. En 1963, sachant qu'il est un des favoris pour le prix Nobel de littérature, les collaborateurs de la CIA du boulevard de l'Opéra orchestrent une campagne de calomnie, grâce à des agents infiltrés en Suède. De John Hunt à René Tavernier. Nous avons besoin d'un document à charge que nous ferons circuler parmi des personnalités choisies. De l'agent à John Hunt. Voici l'article que j'ai rédigé. Afin d'attaquer Neruda, le mieux, c'est de le ridiculiser. De John Hunt à René Tavernier. L'article sur Neruda me semble un peu sec. Veuillez adapter le texte comme suit. Après l'introduction, veuillez continuer de la façon suivante. Pour finir, veuillez conclure l'article par un résumé dans lequel vous constatez que vous avez bien du mal à considérer Pablo Neruda comme un poète majeur. Je ne connais pas cette affaire Neruda puisque je n'ai travaillé que sur l'Europe, mais elle pose un point très important sur la question de savoir ce qu'on appelle Congrès pour la liberté de la culture. En effet, le Congrès pour la liberté de la culture, c'est un secrétariat international américain localisé à Paris, effectivement, mais ce sont aussi des revues, des groupes nationaux et le Congrès se développe en tension entre ce secrétariat américain et des intellectuels italiens, français, allemands ou britanniques. Et évidemment, il y a énormément de mémorandums ou de mémorandas qui sont publiés, qui sont lancés comme des ballons d'essai par ce secrétariat international. Ça ne signifie pas du tout qu'ils soient tous suivis des faits ou qu'ils soient tous repris par les partenaires européens, notamment du Congrès pour la liberté de la culture. De Julian Gorkin à John Hunt. Voici l'article que vient de publier un des journaux suédois les plus importants. Sans apparaître nous-mêmes et grâce à nos relations avec le secrétaire du comité du prix Nobel, le résultat obtenu est meilleur que nous aurions pu l'espérer. De Michael Josselson à John Hunt. L'article contre Neruda a été repris par plusieurs journaux sud-américains. Nous devrions utiliser ce texte et le diffuser sous forme de bulletin. C'est fait ! René Tavernier, à l'origine du dossier monté contre Pablo Neruda, est aussi le délégué du Congrès pour la République fédérale allemande. C'est l'époque où les modernes Américains commencent à faire leur entrée dans plusieurs musées du pays. Le combat hégémonique pour la culture fait place à l'abstraction des contenus, des idées. Ces objets du quotidien américain dupliqués à l'envie sont globalement acceptés comme des œuvres d'art et doivent contribuer à mettre en veilleuse l'art à contenu social. Ils ont atteint leur objectif qui était de réunir des intellectuels libéraux, sociodémocrates et conservateurs des États-Unis et de l'Europe de l'Ouest. Mais ils ont échoué à attirer dans leur rang des intellectuels communistes. Quelles méthodes utilisent-ils à cette époque ? Ils essaient d'utiliser des méthodes douces, c'est-à-dire d'engager le dialogue, de proposer des échanges, des débats. Leur argumentation est que tout, au fond, est relatif. Les idéologies sont des positions du passé. Ce sont les tranchées de la guerre froide dont il faut sortir. Il popularise la désidéologisation prônée par Fritz-René Allemann, une des têtes pensantes du Congrès. Cela n'a pas manqué d'influencer les intellectuels, surtout les journalistes, soudain convaincus qu'ils n'ont aucun ancrage idéologique qui se trouve au-dessus de la mêlée, qu'ils peuvent, avec une certaine nonchalance, balayer de la main les fronts idéologiques. Au début des années 60, c'était une sorte de divertissement. J'étais revenu de Berkeley pour travailler dans la presse à Hambourg. Auparavant, j'avais été conseiller au Zeit et au Stern. Cela ne nous a jamais posé problème de nous rendre deux à trois fois par mois dans les locaux du Congrès afin d'y déguster une petite vodka de la CIA. Cela nous divertissait même. Cela ne nous choquait pas. Cela ne nous taraudait pas. Nous trouvions cela naturel, tout comme les rumeurs, et cela nous faisait bien rire. Les rumeurs sont fondées. En 1963, la centrale financière basée à Londres transfère 7 000 dollars à Hambourg et près de 4 000 dollars au cours du seul premier trimestre 1964. En 1963, près de 7 500 dollars émanent de donateurs issus du milieu journalistique de Hambourg. 50 000 dollars sont ainsi versés chaque année à la revue Monat. En avril 1966, le New York Times publie un article sur les financements occultes de la CIA dans lequel il cite le Congrès pour la liberté de la culture. Même des proches collaborateurs du Congrès sont choqués. Les révélations ont porté un coût considérable au Congrès, en tout cas sur le court terme, parce qu'elles s'inscrivaient aussi dans des révélations beaucoup plus larges sur les actes de la CIA dans tous les pays depuis les années 50 et ceci en pleine guerre du Vietnam alors que cette guerre du Vietnam groupait des oppositions très importantes aux Etats-Unis et en Europe. Et l'effet ravageur, car il y a eu effet ravageur malgré la discrétion de la grande presse en France, l'effet ravageur a été démultiplié par la fameuse interview du chef des activités extérieures de la CIA au Congrès, c'est-à-dire Tom Braden, puisque Tom Braden, comme ces messieurs faisaient mine d'être surpris, choqués de la révélation de leur financement par la CIA, ces messieurs se sont fait répondre par Braden qu'ils se moquaient du monde puisque la CIA les avait payés depuis le début, depuis les années 50, pour mener la lutte résolue contre le communisme, contre l'Union soviétique et que s'ils n'avaient pas fait ça, ils n'auraient pas reçu d'argent. De sorte, évidemment, qu'il a été nécessaire dans un certain nombre de groupements de retirer quelques noms américains compromettants, par exemple à l'Institut d'Histoire sociale et ailleurs que des revues se sont effondrées, voire même le Congrès lui-même, mais que les liens avec les États-Unis, parce que les nécessités demeuraient les mêmes, se sont maintenus, y compris les liens financiers. À Cologne et dans la maison de campagne de Heinrich Böll, on ne semble pas percevoir le scandale. Les organes de presse d'habitude s'y pront à faire état des moindres suspicions ne soufflent mot sur les révélations sulfureuses. On se dépêche de mettre en sécurité les produits européens issus de la machine culturelle secrète. La revue Monat, fleuron journalistique avec ses auteurs tels Heinrich Böll ou Siegfried Lenz est en péril. Aussitôt, l'éditeur du Zeit à Hambourg s'emploie à la racheter. Ces messieurs étaient très proches du Monat, mais aussi du Congrès où on les considérait comme idéologiquement inoffensifs. Est-ce que cet aspect a joué un rôle lors des négociations pour la vente du Monat ? Ça n'a joué absolument aucun rôle. En dépit de quelques différences, la concordance entre les deux parties, le Zeit d'un côté, le Monat de l'autre, était finalement très grande sur le plan politique et journalistique. On se considérait des deux côtés comme des libéraux et donc, cet aspect n'est pas entré en ligne de compte. Il est clair que la guerre du Vietnam avait renforcé la méfiance envers les États-Unis, mais cela ne jouait pas un rôle suffisamment important à l'époque pour qu'on en parle. Avec qui avez-vous négocié ? J'ai négocié avec Shepard Stone, un délégué américain. Je l'ai rencontré à Dusseldorf, à l'hôtel Breitenbarerhof, à l'occasion d'un déjeuner des plus plaisants où nous sommes très vite tombés d'accord. En tout cas, il avait le sentiment que le Zeit était le partenaire idéal pour le Monat. L'affaire a été bouclée en un tour de main. Cela ne vous a pas intrigué de voir un citoyen américain négocier la vente d'une revue qui avait publié après la guerre l'élite des écrivains européens parmi lesquels Raymond Aron, François Bondy et Heinrich Böll. Nous n'étions pas le moins du monde soupçonneux en dépit des rumeurs selon lesquelles la CIA était mêlée à cette revue. Le Congrès avait été fondé par les Américains. Nous savions pertinemment aussi que les Américains n'auraient jamais lâché les rênes de cette institution. Nous trouvions donc normal que ce soit des Américains qui vendent la revue. Nous avions toutefois décidé que toute ingérence américaine cesserait dès que la revue deviendrait propriété du Zeit. ces révélations n'ont aucune incidence sur les activités politiques d'Heinrich Böll pour peu qu'il en ait eu connaissance. L'écrivain allemand prend la tête d'une sous-organisation du Congrès et de la CIA. En tout cas, son nom est utilisé tout comme celui de Raymond Aron. Le comité des éditeurs et des auteurs pour la collaboration européenne distribue des sommes importantes. Ici, 10 000 dollars pour de prétendus bourses. Là, 10 000 dollars pour la sortie d'un livre, le plus souvent en Europe de l'Est. Pologne. Sur place, nous avons doublement influencé le développement de l'art d'avant-garde, directement et indirectement. URSS. La participation du peintre Bieloutin au programme d'aide s'est déroulée de façon clandestine. Dans cette lutte culturelle secrète menée par la CIA et ses organisations de façade, Heinrich Böll a pris une place prépondérante en tant qu'avocat irréprochable de ses confrères écrivains et artistes d'Europe de l'Est. Heinrich Böll était-il manipulé ? Cela ne m'étonnerait pas. Ils étaient extrêmement habiles et Heinrich Böll était un homme d'une bonne foi prodigieuse. on pouvait l'utiliser et même abusé de lui. Quand on considère sa bonne volonté, quand on voit la façon dont il s'investissait pour des écrivains persécutés en URSS, on ne peut pas exclure qu'ils aient voulu profiter de l'occasion pour l'utiliser, pour se servir de lui. Je ne crois pas que la CIA ait réussi car Heinrich Böll a toujours suivi sa propre voie pour aider ces personnes. Même s'il s'est trouvé mêlé à son insu à des réseaux organisés, il aurait été vain d'essayer de l'enfermer dans un camp quelconque. Le camp dans lequel Heinrich Böll agit est sous les ordres d'Hallendalas. directeur de la CIA. Ce dernier engage des activités de propagande sur tous les fronts. De la propagande grise à travers laquelle les instigateurs secrets doivent former l'opinion au niveau planétaire. De la propagande de base afin de manipuler de grandes organisations telles les syndicats et les partis. Ainsi que des activités culturelles. Le Congrès pour la liberté de la culture est le premier organisme de sa liste d'affectations. Au vu de ce concept, Böll, Aron, Bondy et Ceylon sont parfaitement interchangeables. Aujourd'hui, il est clair pour tout un chacun que la CIA est une organisation criminelle. Une qualité qu'elle partage avec quantité de services secrets. et les Allemands ont beaucoup de mal aujourd'hui à éviter les pratiques criminelles. Je pense que seuls les Etats-Unis étaient à même de faire une telle chose. Et je suis content que la CIA ait été immoral. Pour autant qu'il soit immoral de financer secrètement des activités essentielles pour la liberté de l'humanité. si ça c'est immoral, eh bien j'en suis content. Je suis content.